Tu es prêt, Amram? C'est bien. Alors, lors de notre dernière classe d'école du dimanche, nous pouvons nous rappeler que Frère Wanam a eu des expériences très surnaturelles au début de 1963. Frère Wanam a reçu l'épée du roi et les anges sont venus et l'ont rencontré. Sept anges qui lui ont dit de retourner à Jeffersonville pour prêcher les mystères de sexo. Donc, ce matin, ce serait le dimanche du 17 mars 1963. La date du 17 mars, c'est la date de naissance, Amram. Tu es né un 17 mars. Et Frère Wanam est au Branham Taverna et il prêche Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. C'est un message très, très important que Frère Wanam nous enseigne. Des choses très importantes sur le fait de chercher Dieu de manière simple, par des moyens très simples. Et c'est une belle citation qu'il donne ici. Il regarde en arrière et il voit cette grande chose qu'il a faite, mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Et si donc, regardons en arrière et voyons quelques-unes des choses, des grandes choses que Dieu a faites tout au long de la Bible. Et nous verrons quelles choses il a utilisées pour le faire. Ainsi, dans le livre de la Genèse, Dieu a décidé qu'il devait détruire l'humanité. La fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi. Mais regarde quelle chose simple il a utilisé. Ouf, s'il te plaît. C'était un simple prophète. Un prophète avec un message très simple. Frère Wanam dit que le message était tellement simple que les intelligents étaient trop intelligents pour croire à la simplicité du message. Qui est-ce ici? Noé. Alors Dieu voulait, je délivrerai les enfants d'Israël de l'esclavage. Mais comment allait-il le faire? Ouf, s'il te plaît. Qui est-ce là? Moïse. Un prophète. C'est qui? Moïse. Moïse a délivré les enfants d'Israël. Maintenant, il y a une autre écriture qui dit, de toi, Bethléem sortira au mois celui qui gouvernera. Il s'agissait de Christ. Donc, tout le monde s'attendait à ce que cela se produise. Mais quand c'est arrivé, qu'est-ce que c'était? Un simple petit bébé. Alors, Dieu se cage. Il dit quelque chose dans sa parole et ça a l'air tellement grand. Mais quand cela se produit réellement, c'est très simple. Un simple petit bébé. Qui est-ce là? Bébé Jésus. Bébé Jésus, exactement. Ainsi, tout au long de l'Ancien Testament, tout le monde s'attendait au grand précurseur du Messie. Le Messie devait venir, mais il était censé y avoir un précurseur. Tu vois qui est-ce? Jean-Baptiste. Génial. Il s'attendait donc à ce que son précurseur soit un homme très grand. Il s'en était un, effectivement. mais il était très simple. Depuis le jardin d'Éden, il a été prophétisé qu'il viendrait un Messie. Donc, c'est tout le monde qui attendait ce Messie. Pauvre donc. Ah! Qui est-ce là? Jésus montait sur un âne. Et quelle couleur est l'âne? Jésus sur un âne blanc. Eh bien, ce n'est pas ce à quoi eux s'attendaient. Mais c'est un qui est exactement ce que Dieu a dit qu'il enverra. Maintenant, de nos jours, dans le livre de l'Apocalypse, se trouve un grand et mystérieux livre de sept seaux. Et lorsque Dieu a voulu révéler le livre de sept seaux, ouvre et voyons qui il a utilisé. Qui est-ce là? Frère Branham. Et c'est ce que Frère Branham fait cette semaine. C'est d'une manière très simple que Dieu révélera des choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Des choses qu'aucun autre prophète n'a entendues, qu'aucun autre âge n'a entendues. Nous l'entendons aujourd'hui et cela semble si simple. Mais nous l'avons. C'est tellement merveilleux. C'est pourquoi Frère Branham est venu prêcher et tout a été mis sur bord. Et dans le ministère de Frère Branham, il y avait une écriture qui l'intriguait. Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, vous le verrez s'accomplir. Ouvrez voyons. Lorsque Dieu a voulu le lui révéler, qu'a-t-il utilisé? Des écureuils. Il a emmené à l'existence des écureuils par la parole. Maintenant, Frère Branham a dit qu'il croyait que par la grâce de Dieu, il allait prêcher encore au vent pour voir à quel point c'est simple. Très simple. Très simple. Oh, regarde-moi donc ça. En ce moment même, Frère Branham exerce à nouveau son ministère, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde, par cette incroyable tablette Agapao. Alors maintenant, quelque chose de très spécial est en train de se produire. L'épouse se prépare elle-même. Voyons comment l'épouse se prépare. Cela va être très simple. Regarde. En écoutant la parole, écouter le message est la seule façon. Appuyer sur blé est la seule façon pour l'épouse de se préparer. Et en ce moment, nous attendons le plus grand événement de tous les temps. Ce que nous attendons tous, c'est l'enlèvement. Et quand cet enlèvement arrivera, ce sera très... Ça va être très simple. Le simple que la plupart des gens ne le pensent. C'est aussi simple que d'appuyer sur blé. Donc, c'est tout simplement incroyable. C'est incroyable comment Dieu se cache dans la simplicité. Frère Madame dit que beaucoup l'ont manqué par la façon dont il se révèle. Mais de rejeter le message simple de Dieu, de rejeter cela, la manière simple de Dieu, c'est d'être détruit éternellement. Nous ne sommes donc pas... Nous ne manquons pas de reconnaître Dieu dans la façon dont il se révèle, parce qu'il nous a envoyé un prophète, donc il nous a dit exactement ce qu'il faut observer. Nous sommes donc très heureux. Nous sommes ravis d'entrer dans les sceaux que Frère Madame va prêcher au cours de cette semaine. Nous sommes ravis d'entrer dans les sceaux que Frère Madame va prêcher au cours de cette semaine. Merci. Merci.